Ça semble être tout. Il est temps maintenant des déclarations de député de Toronto-Saint-Paul. Merci, M. le Président. La semaine dernière, j'ai eu ma première consultation publique avec les propriétaires et les locataires et il y a une crise de logement. C'est le plus grand enjeu que j'entends aux portes. Les résidents me disent qu'ils ont peur qu'une augmentation des lignes directrices va leur faire évincer de leur maison. Les locataires ne savent pas pourquoi leurs immeubles ne sont pas accessibles et n'améliorent pas les exigences en vertu du Code du bâtiment. Les locataires méritent d'avoir plus. Un jeune homme a pris la parole au sujet de la réintégration après être libéré des pénitentiaires. Il a dit que les gens sont relâchés des pénitentiaires sans aucun soutien qui augmente leur chance de récidive. Et d'avoir un logement sécuritaire est essentiel pour qu'ils puissent changer leur vie. Et en tant que locataire et qui a fait face à la précarité des logements, je dis qu'on doit avoir plus de logements abordables et d'assurer que le logement sécuritaire est abordable est la première étape pour s'attaquer à l'iniquité dans la société. Les logements abordables sont liés en lien avec d'autres indicateurs, en lien avec la santé des Ontariens. Il y a aussi un problème d'éducation, d'accès aux transports en commun. Ça touche les populations marginalisées, encore plus les logements inabordables. Le gouvernement doit se souvenir que ce n'est pas un luxe, mais plutôt un droit de base. Merci, M. le Président. Merci. Déclaration des députés et députés de Northern Berlin, Peterborough-Sud. Merci, M. le Président. J'ai le plaisir de prendre la parole ici aujourd'hui et d'informer la Chambre que c'est la journée des donneurs. C'est un mois où tout le monde est encouragé pour les greffes et les dons d'organes et pour s'enregistrer. Et je demande à tous mes collègues dans cette Chambre de se joindre à moi et de mener et d'inspirer tous les Ontariens et sauver la vie d'une personne et d'être un donateur d'organes. C'est important de comprendre que ça peut épargner la vie de huit personnes, un seul don, et ça peut améliorer la vie de 75 autres personnes avec le don de tissu. L'agence du fonds de vie Trillium est une agence du gouvernement qui est là pour faire la promotion et l'appui, la gestion des dons d'organes. Ils travaillent très fort pour améliorer le système, pour épargner plus de vie. Nous sommes joints aujourd'hui par des membres du fonds de la vie Trillium et qui sont ici dans la tribune. Actuellement, il y a plus de 16 000 Ontariens qui attendent pour des dons d'organes. 39 d'entre eux vivent dans ma circonscription depuis Northumberland-Pieterborough-Sud. Malheureusement, à tous les jours, à tous les trois jours, il y a quelqu'un qui meurt d'une mort évitable en attendant un don. Dans ma circonscription, je suis fier que 40 % des résidents se sont déjà inscrits pour être un donateur. Et aujourd'hui, j'ai mis comme défi au maire de faire la promotion, d'être soyez, participer au don d'organes et de s'inscrire. Comment vous pouvez le faire? Allez en ligne et d'aller à beadowner.com pour la campagne pour les députés David Piccini. Je mets aussi au défi tous mes collègues ici dans cette chambre pour aller en ligne et de créer votre propre profil et de mettre au défi les maires dans vos communautés pour faire la même chose. Pour conclure, M. le Président, je voudrais encourager tous les résidents de l'Ontario de passer deux minutes pour s'inscrire et d'offrir le consentement à donner aujourd'hui. Et je demanderais à tous les résidents de faire passer le message que de participer peut sauver la vie d'une personne. Merci, déclaration de députés et députés de Windsor-Ouest. Merci, M. le Président. Je prends la parole avec mes collègues de Windsor-Tecumcey et Essex pour démontrer la solidarité envers les 1 500 travailleurs dans l'usine d'assemblage de Windsor qui vont perdre leur emploi en septembre et les 9 000 autres employés aux autres usines et les autres entreprises en lien avec cette usine. Ça a dévasté notre communauté. Tout le monde connaît quelqu'un qui travaille sur cette chaîne de montage. J'ai parlé aux travailleurs. Ils m'ont tous posé la même question. Qu'est-ce que le gouvernement provincial peut faire pour les appuyer? Il y a des mesures que le gouvernement Ford peut faire pour épargner ses emplois, telles qu'une stratégie dans le secteur de l'automobile. Ils peuvent travailler avec les syndicats et avec les travailleurs pour avoir d'autres produits qui sont bâtis, qui font partie de la chaîne de montage. Et aussi de mettre en oeuvre un plan de véhicules électriques tel que le modèle Pacifica hybride. Grâce à tout le très bon travail du député de Brian Massey, le Pacifica hybride fait maintenant partie d'une liste de véhicules qui sont admissibles à un rabais à l'échelle fédérale. Nous avons plusieurs options et le gouvernement doit agir et non pas tout simplement de dire de belles paroles en ce moment d'incertitude pour Windsor et Essex. Merci. Député de Brampton-Sud. Merci, M. le Président. Je prends la parole aujourd'hui pour célébrer le début du mois du patrimoine CIC. Le mois d'avril, c'est très spécial comme moment de l'année parce que le mois d'avril, le 13 avril, c'est la journée que nous célébrons Masaki. Et c'est le mois, la journée où nous avions eu les cinq articles deux fois. Les CIC contribuent à tous les aspects de la société canadienne et font partie intégrante de la société canadienne. Et un de ses aspects du patrimoine, c'est Buckham Singh, sergent, qui est mort durant la Première Guerre mondiale. C'était bien de voir son sacrifice être reconnu par le conseil scolaire Peel en nommant une école en son nom. Je voudrais féliciter mes collègues et les fiduciaires du conseil scolaire de 9 et 10. Je voudrais aussi laisser savoir que nous allons célébrer ce mois à Toronto le 28 avril et aussi le 5 mai. Donc, je voudrais vous inviter à vous joindre à la communauté et de célébrer ces jours de fête. Merci. Déclaration des députés. Député de Windsor, comme ça. Merci. Bon après-midi, M. le Président. Vous avez entendu les nouvelles que la communauté a durement frappé. Les ventes des mini-fourgonettes sont en baisse et Fiat Grisley veut réduire leur inventaire. La façon la plus faire, c'est d'éliminer le troisième quart de la chaîne de montage. 1 500 emplois directs seront perdus. Et pour être perdus d'ici le mois de septembre, si les ventes ne s'améliorent pas, la campagne avait d'autres possibilités de réduire le prix des véhicules ou d'offrir des véhicules de zéro pourcentage d'intérêt sur les ventes de véhicules à l'avenir. Le premier ministre a dit aux travailleurs de Windsor qu'il va les appuyer, qu'il va travailler bec et ongle pour défendre ses emplois. Je le prends à ses mots et aujourd'hui je demande au premier ministre de faire ce qu'il a dit, de montrer qu'il lutte pour ses emplois et de défendre le secteur de l'automobile ici en Ontario et pour augmenter les ventes pour les véhicules bâtis à Windsor. Est-ce que le premier ministre va mettre une demande d'achat de 1 500 véhicules de mini-fourgonettes? Vous étiez ici, M. le Président, lorsqu'il y avait des baisses de vente dans l'automobile où l'ancien gouvernement provincial avait fait justement cela. Les ministères et les organismes de protection de la nature ont acheté des mini-fourgonettes. Il n'y a aucune raison pourquoi ces véhicules ne devraient pas être bâtis ici en Ontario. On devrait s'acheter des véhicules qui sont bâtis ici en Ontario. Si on est ouvert aux affaires, on devrait conclure des affaires avec nos propres fabricants dans le secteur automobile. Donc, encore une fois, au premier ministre, comme on l'a dit à Windsor, achetez des véhicules que vos voisins ont aidés à bâtir. Merci. Député de Thunder Bay, supérieur nord. Je voudrais avoir le consentement unanime de prononcer une déclaration de la part de la députée de Donne-Vallée-Est. Le député de supérieur nord voudrait offrir une déclaration de député de la part de la députée de Donne-Vallée-Est. D'accord, d'accord. Le député de Thunder Bay, supérieur nord. Je voudrais remercier mes collègues de toutes les décisions qui ont été faites par le gouvernement. Celle qui me paraît le plus étrange, la plus cruelle est la décision de mettre fin au projet pilote sur les revenus de base pour les milliers de personnes qui ont été touchées par ce programme, des milliers de masse circonscription de Thunder Bay. Ce projet pilote, l'annulation les relance dans la pauvreté et annule leur possibilité de changer leur vie. Le projet pilote leur permettait d'améliorer leur situation, d'acheter des aliments en santé et de se sortir du cycle de la pauvreté. Monsieur le Président, j'ai exemple après exemple de commettant sur le programme, que de faire partie de ce programme leur permettait d'avoir une meilleure vie à l'avenir. Et c'est ce qui a été offert par ce projet pilote. Sans aucun doute, le gouvernement a démontré peu d'ouverture et peu de capacité de voir à long terme d'annuler ce programme. Je crois fermement que de voir le projet pilote venir à sa fin nous permettrait d'avoir beaucoup d'analyses en ce qui concerne la réduction de la pauvreté dans la province. Donc, je pense que tous les partis dans cette province auraient voulu voir ces analyses et ces données. Merci. Déclaration des députés et députés de Burlington. Je voudrais féliciter deux athlètes extraordinaires de Burlington qui ont eu l'expérience de toute une vie alors qu'ils ont gagné plusieurs médailles lors des Jeux spéciaux de 21 ans. Sarah Lynn Lizzie a été deuxième dans dix événements. Et elle a déjà compétitionné à Vancouver et à Nouvelle-Écosse pour les Jeux spéciaux. Elle a créé de nouveaux amis. Une autre de 18 ans. J'ai eu le plaisir de le rencontrer, qui était son entraîneur lors des Jeux spéciaux. Et quand ils sont venus dans mon bureau de Burlington pour amener des épinglettes avec eux à Abu Dhabi, dans deux compétitions de nage, Connor a gagné plusieurs prix et plusieurs médailles. Et lors de son premier voyage, il était deuxième lors de l'événement de nage de 1,5 mètre. Plus de 4 500 enfants ou des adultes participent dans des programmes d'organisation de soutien. Ils sont appuyés par un réseau de 21 000 bénévoles. Est-ce que vous pouvez vous imaginer? Ce sont des Canadiens qui sont engagés à accomplir ces personnes. C'est quelque chose de très remarquable. Merci, M. le Président. J'aurais voulu avoir plus de temps, mais je voudrais encore une fois les féliciter. On est tellement fiers de déclarations. Députés et députés d'Essex, merci, M. le Président. Je prends la parole au nom de mes commettants d'Essex. Choqués, mais n'ont pas surpris, le gouvernement de Doug Ford a annoncé qu'ils allaient dépenser 1,2 milliard de dollars sur des projets d'infrastructures partout en Ontario. Par contre, on n'a pas parlé du projet de l'autoroute 3 qui serait complété de Essex à Leamington, de créer ce lien avec à Leamington. Et il y a beaucoup de circulation très dense, avec beaucoup de véhicules lourds, des poids lourds et qui vont de différentes usines et des chaînes de montage. Il y a eu beaucoup d'accidents sur ce tronçon de la route. On doit l'élargir. Et c'est de la responsabilité du gouvernement provincial de finir cette route lors de l'élection. Le premier ministre est allé nous voir et dire qu'il allait s'engager à immédiatement élargir cette route. Mais on le voit agir très rapidement avec la bière à 1 $. Mais lorsqu'il s'agit de la santé et sécurité pour les gens dans la circonscription, on ne le voit pas. Il n'agit pas. Lors de l'élection, on voit très clairement qu'il a dit n'importe quoi pour se faire aller. Nous demandons au gouvernement de faire ce qui s'impose, de compléter cette voie. Il y a d'autres gouvernements qui ont fait le même type d'engagement. Ils n'ont rien fait. Nous avons lutté pour ce projet. On veut que ce gouvernement puisse agir et finalement compléter cela. Et on a vu par le passé, ceux qui émettent des promesses, ils ne les tiennent pas. Ils sont ensuite rejetés lors de l'élection suivante. Député d'Oakville, merci, M. le Président, la semaine dernière. Ça a été les prix de la Chambre de commerce. C'est la cinquième plus grande Chambre de commerce de l'Ontario, celui d'Oakville. Ça permet d'avoir la capacité de collaborer et de partager des idées dans leur célébration des prix. Ils reconnaissent le très bon travail des entreprises et des entrepreneurs à Oakville qui contribuent à notre économie locale. L'événement a été extraordinaire, mais il y a un thème que j'ai entendu à ma entreprise. La part des leaders et des entrepreneurs, ils se concentrent et sont très enthousiastes envers ce qu'on fait avec nos changements, d'être ouverts aux affaires. Et ce qu'on a proposé, ils ont été très enthousiastes d'entendre la réduction des 25 % des fardeaux administratifs et aussi qu'on travaille très fort pour être plus concurrents. Et d'être le moteur économique encore une fois au Canada, je voudrais féliciter tous ceux qui ont gagné des prix. Geotab, Maycourt, Oakville, le club de soccer, Encore pour la plus grande société, LifePest, SoundGood ABS, l'Académie des arts d'Aoukville, Lake Wyatt pour les jeunes professionnels de l'année, Hauser Packaging pour le prix de l'économie d'énergie. Déclaration de député, député de Willowdale. Merci, M. le Président. C'est un honneur pour moi de prendre la parole au sujet de quelque chose qui est très important, qui me tient à cœur et aussi à plusieurs gens de Willowdale. La semaine dernière, la Ville de Toronto a annoncé un nouveau départ, une nouvelle ère en fait. M. le Président, le 28 mars au Rogers Centre, les Blue Jays ont commencé leur saison de 2019. Même si ce ne sera peut-être pas l'année où on va gagner le championnat, ou plutôt ce que les partisans souhaitent avoir, c'est une année pour rebâtir et d'investir dans les années prochaines. Nous avons de très bons recrues qui sont prêts à jouer dans les grandes ligues. Et la série mondiale est à nos portes et nous sommes sur la voie de rebâtir sur un échéancier durable. On doit prendre des décisions difficiles pour assurer qu'on est concurrent à l'avenir. C'est très important de reconnaître que, tout comme tout le personnel le reconnaît, les gestionnaires et autres, c'est qu'on doit faire des choix difficiles et de sortir des chantiers battus sous le nouveau leadership de Charlie Montoya. Nous allons nous préparer pour la prochaine année. C'est l'équipe non seulement de l'Ontario, de Toronto, de l'Ontario et du Canada. Donc, je voudrais que tous les députés se joignent à moi pour encourager notre équipe locale. Merci. Merci. Cela conclut le temps que nous avions pour les déclarations de députés. Rapport des comités. Merci.